Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Gyssen TV pour une émission spéciale en ce vendredi matin spéciale fin du monde. Et il faut croire que si vous nous retrouvez ce matin, c'est que la prédiction Maya n'a pas eu lieu. L'idée de la fin du monde a petit à petit fait son chemin dans les esprits, au point même d'inquiéter les enfants, parfois même les parents. Or, selon le fameux calendrier Maya, il n'a jamais été question de fin du monde, mais de fin de cycle. En effet, les Mayas avaient une conception cyclique du temps. D'ailleurs, le parallèle entre notre calendrier et les leurs, car ils en avaient plusieurs, est très difficile à établir. Il semble qu'un consensus ait été trouvé au sujet du 21 décembre, mais globalement, on se situe plutôt entre le 20 et le 23 décembre. Donc si vous passez le 21, vous n'êtes pas encore tiré d'affaires. C'est également ce dont nous allons parler avec Barak Afik. Vous êtes spécialiste notamment en civilisation Maya. Vous êtes anthropologue. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin. Et vous, Evelyne Goldstein, vous êtes psychologue sociale. On va parler des implications et des imbrications de l'esprit avec cette fin du monde. Donc, Barak, on commence avec vous. De la vie générale, ce n'est pas la fin du monde, la fin d'un cycle qui a retenu l'attention, mais véritablement l'apocalypse. On n'est pas dans la fin d'un cycle, on est dans l'apocalypse pour la croyance générale. Finalement, de quoi il s'agit ? Je crois que nous, comme personne, on cherche des fois des dates qui terminent, pas un cycle, mais nos problèmes. Alors, on cherchait à terminer les problèmes un peu comme on avait à l'an 2000. Bac 2000, la fin du monde, les prophéties, Nostradamus, etc. Alors, c'est un peu ça avec les mayas. On sait qu'avec les mayas, on arrive le 21 décembre 2012, on arrive à une date que sur les calendriers mayas figure 13.0.0.0, 4.0 en fait. Alors, ça a fait un peu, voilà, c'est là qui se termine le calendrier. Il faut recommencer le calendrier. Alors, peut-être, on a trouvé ça comme, allons terminer le monde, on va exploser tout et on va terminer avec nos problèmes. Donc, une certaine fuite. Mais en fait, on a vu que dans le calendrier mayas, il y a différents cycles. Il y a cinq soleils. Ils avaient déjà prédit quatre fois, quatre soleils qui allaient s'éteindre, quatre cycles qui allaient prendre fin. On est dans le cinquième cycle. Pourquoi tout le monde s'emballe ? Pourquoi, à part toutes ces croyances, finalement, le calendrier des mayas, le nôtre, quels sont les points de concordance, les points de raccord ? Ok. Les mayas avaient deux calendriers. Le calendrier du soleil qui était un peu comme le nôtre, 365 jours et qui suivait le tour de notre planète tournant autour du soleil. Et ils avaient le calendrier sacré qui s'appelait le Tzolk'in qui avait 260 jours, qui était le temps qu'on fait créer l'enfant dans le ventre d'une femme. Les mayas avaient des croyances très profondes autour de l'enfant, de la femme et de la lune, bien sûr, et qui menaient l'eau dans le monde. Pour les mayas, l'eau était très importante. On sait que le dieu Huracan, ce qu'on appelle Huracan, aujourd'hui, c'est un dieu de la tempête maya. Les mayas devaient prévenir les tempêtes pour pouvoir arranger les champs, le maïs. Ils étaient basés sur l'agriculture. Et ils étaient des astronomes très profonds qui jouaient entre les deux calendriers. En fait, les quatre soleils ont disparu. Mais le soleil, ce n'est pas 5 000 ou 6 000 ans. C'est beaucoup plus long. Alors, ce n'est pas la fin du monde. Mais dans chaque soleil, ils avaient plusieurs cycles. Alors, voilà, on arrive à la fin d'un cycle, d'un cycle très technologique, on avait beaucoup de guerres, on est très économiques, capitalistes dans ce monde. Alors, les mayas, ils ont dit, voilà, ça va se terminer pour entrer dans un nouveau cycle, dans un cycle où l'homme va regarder un peu plus dedans, profond, un peu plus de manière sociale. Donc, finalement, ils rejoignent les paroles de Malraux un peu plus tôt dans ce siècle, le 21e siècle, spirituel. C'est un peu ça. Les mayas ne parlaient pas avec ce genre de mots spirituels parce qu'ils vivaient spirituellement. Pour eux, spirituel, c'était le monde. Ils étaient toujours là et un peu Spinoza. Le dieu maya était partout, tout le temps. Mais c'est vrai qu'on va entrer dans une époque où il y aurait, j'espère, moins de guerres et une vue un peu plus sociale sur le monde, écologique, etc. Alors, moins de guerres, plus de cohésion sociale. On voit sur ces images un temple maya au Mexique. Ce temple aussi, il a toute la symbolique de la montée vers l'énimbe, la montée vers là-haut. Voilà, c'est un peu plus ça. C'est Chichen Itza. D'ailleurs, maintenant, c'est une des sept nouvelles merveilles du monde, Chichen Itza. Et vous voyez ici, le 21 mars, c'est le jour où on voit que le soleil, il arrive sur la pyramide et on voit le corps de la serpent. Vous voyez, la sombre se fait un corps d'une serpent, d'un serpent, pardon. Et en bas, on voit la tête du serpent. Et c'est le dieu qui descend pour les hommes et pas le contraire. On ne monte pas pour les dieux, le dieu, il descend pour se montrer au peuple maya, pour voir qu'on est là. On est en train de vous protéger, on est en train de vous donner de la pluie, tout ce qu'on a besoin comme humain. Et les gens, ils doivent donner au dieu des sacrifices, les prières, compter leur mythologie. Et bien sûr, très important pour le maya, compter le temps. Car les mayas, ils s'appelaient les seigneurs du temps. Ils avaient comme but de protéger le temps, de compter. Et c'est peut-être pour ça qu'on regarde le calendrier maya avec cette attention et sur cette date très importante. Maîtriser le temps, donc l'une des spécificités maya. Evelyne Gunstein, quand vous entendez ce que vient de dire Barack Fick, c'est le dieu qui descend vers les hommes. Vous, avec votre regard de psychologue social, ça vous dit quoi ? – C'est très intéressant, les croyances en général. Les individus ont eu besoin de croyances depuis le début, depuis qu'ils se sont mis en société. Les hommes ont eu besoin de croire. Et en fait, ça leur permet de sécuriser le monde dans lequel ils vivent. Et ils sont en fait continuellement devant l'adversité, devant le hasard, ce qui est absolument insupportable. Donc c'est une façon de recréer quelque chose de contrôlable, un environnement contrôlable. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la croyance en la fin du monde, c'est très intéressant, parce qu'un des premiers psychologues sociaux qui s'est intéressé justement à ce regard très particulier de la psychologie sociale, qui ne se limite pas à ce qui se passe dans l'intime, dans l'intra-psychique, il ne se limite pas non plus aux phénomènes sociaux vus d'en haut, mais l'interaction entre les deux. Comment un individu se dit j'y crois, je crois à cette chose-là, mais il ne pourrait finalement y croire que si cette chose existe. Donc il y a dans la société une chose sociale qui s'appelle la croyance, auquel un individu va adhérer. Et ce psychologue social dont je parle s'appelait Festinger, et il s'est intéressé justement aux adeptes de sectes qui croyaient il y a déjà une quarantaine d'années, c'était déjà à cette époque aussi. Et donc il est allé voir qu'est-ce qui se passe après, un petit peu comme aujourd'hui, nous sommes après. On a dit qu'aujourd'hui on ne se réveillerait pas, et bien si on est là. Alors on va en reparler justement. Avant cela, une petite précision. La civilisation maya en tant que telle, elle a disparu. Elle s'est en tant que civilisation éteinte. Au 10e ou 16e siècle, les spécialistes ne sont pas d'accord dessus, mais les mayas existent, eux, toujours ? Bien sûr, les peuples mayas vivent toujours au sud du Mexique, Guatemala, Belize, Honduras et Meso-Amérique, dans l'Amérique centrale. Et ils ont leurs traditions, leurs prières, leurs arts. Et ça suit comme, je crois, déjà, on peut dire presque 5000 ans. Un peu comme le peuple juif. Mais c'est vrai que leur âge d'or, leur époque d'or, était entre le 2e et le 9e siècle. C'était le temps où ils construyaient les pyramides, où ils avaient leurs rois, leurs sacerdotes. Les rituels étaient vraiment à l'époque. Mais ils ont continué même l'époque qu'on appelle post-classique. C'était entre le 10e et le 16e siècle. Parce que quand les Espagnols, ils arrivent à Yucatan, ils trouvent la cité de Chichen Itza tout à fait vivante. On peut dire même l'âge d'or de Chichen Itza était au 13e ou 16e siècle. Je vous coupe parce que quand vous parlez de la civilisation maya, vous avez un regard passionné, des étincelles dans les yeux. Qu'est-ce qui vous a poussé à apprendre, à comprendre toutes ces civilisations ? Vous n'êtes pas seulement spécialiste des mayas, les incas vous intéressent aussi. Mais qu'est-ce qui vous a intriguée dans ces civilisations ? Peut-être que c'est le jour avant la fin du monde de dire les choses si profondes. Peut-être que je suis une âme ancienne indienne, je ne sais pas. Mais dès que je suis arrivé à l'âge de 23 ans, c'était l'année 89. Et au Pérou, je sentais comme si je suis de là, de toujours. Alors j'ai continué, j'ai commencé à travailler, à connaître, à apprendre la langue quechua des incas. Ça m'intéressait. Et après, j'ai commencé à étudier ça à l'université. J'ai commencé à toucher tout le monde des sacrifices. Parce qu'ils ont un monde spirituel et religieux très, très intéressant. Et astronomie, mathématiques, vraiment très profonde. Ça regroupe plusieurs domaines, plusieurs spectres, aussi bien scientifiques que sociaux. Tout à fait. Un monde très intéressant que je crois que depuis que les Espagnols ont arrivé, ça fait 500 ans. Ils sont un peu, leur croyance, leur art, leur science est un peu oubliée, abandonnée. Et moi, j'ai vu comme but d'approcher ça à notre monde. Et voilà. Pour pouvoir nous en parler ce matin, ce vendredi matin, sur Gyssen TV. Avant la fin du monde. On va partir dans la rue israélienne. Qu'en pensent les Israéliens ? Que disent les habitants de Tel Aviv, Jérusalem ou ailleurs en Israël de la fin du monde ? Est-ce qu'ils y croient ? Et si oui, que comptent-ils faire ? Reportage. Sous-titrage Société Radio-Canada